Son art démontre les difficultés que le peuple autochtone doit faire en face du jour. Dans son art, elle essaie de montrer les difficultés d'équilibrer son culture autochtone avec notre vie contemporaine en tant que peuple autochtone. Quelques thèmes qu'elle utilise sont la colonisation, l'assimilation, la spiritualité, la culture et l'espoir. Un exemple de quelques thèmes sont dans l'exposition au Rome, Jane H. Portras, Nouvelle acquisition d'art contemporain des Premières Nations. Cette exposition est à propos du colonisme et les traditions que le peuple autochtone avait. La pièce Potato Peeling 101, Ethnobotany 101, est à propos des colonnes blancs, pensait que les enfants autochtones étaient seulement bons pour éplucher les pommes de terre. L'exposition aussi inclut les symboles qui représentent les écoles, plus spécifiquement les écoles résidentielles. Enfin, cette exposition essaie de montrer la culture que les autochtones ont à perdre et l'impact que les écoles résidentielles avaient sur les peuples autochtones en général. Les mouvements qu'elle a participé dans et comment elle a aidé son communauté Jane H. Portras fait beaucoup pour l'autochthone communauté avec son art et comment ça représente et montre les peuples autochtones et comment elle montre comment ils célébrant son culture et spiritualité. Elle brise les vieilles stéréotypes que tous les peuples autochtones et violents et dans la pauvreté. Elle a installé une traditionnelle sculpture dans un parc pour Carl Beane, un objouat artiste qui a mouru. La sculpture avait les jambes d'origine coupées, quatre cringues de bison, les rocheurs, les pierres, les fleurs et une plume d'une aigle. Elle a été demandée d'enlever la sculpture, mais elle a dit que ce n'est pas différent des mémoriaux impromptus que les familles des victimes d'une fusillade faire. Puis, quand elle a fait ça, ça ne défendre pas seulement soi-même.